— Je passe désormais la parole au procureur M. Stéphane Lipski. À ma droite, M. Lipski est expert judiciaire en comptabilité et informatique agréé par la Cour de cassation. Il est associé du cabinet Caillot de Douillet, associé. Il intervient dans la logique de système d'information et dans les missions d'arbitrage informatique. M. le procureur, la parole est à vous. — Je vous remercie. On va un peu élever le débat. Il faut comprendre où se place le RGPD, sans rentrer dans le détail. Je vous remercie tout à l'heure un peu plus dans le détail. Mais historiquement, dans l'ancien temps, la Terre était l'actif le plus important. Et tout se résumait dans le contrôle de la Terre. Et si elle était trop concentrée entre quelques mains, la société se divisait en aristocrates, serfs et roturiers. On connaît tout ça. Dans les temps modernes, les machines de production sont devenues plus importantes que la Terre. Et la lutte s'est concentrée sur le contrôle des moyens de production. Conséquence, lorsque ces outils de production étaient concentrés entre deux mains, ce qui naturellement se produisait, la société se scindait entre capitalistes, prolétaires, avec les dérives que l'on connaît. Aujourd'hui, les données éclipsent à la fois la Terre et les machines pour devenir l'actif le plus important. Et le pouvoir appartiendra de plus en plus. Il appartient déjà à ceux qui détiennent le contrôle des données. Il convient donc que cette accumulation d'énormes quantités de données ne se fassent pas au détriment de l'individu. On comprend bien que le RGPD est absolument nécessaire, comme on le comprend de toute l'histoire passée. Alors, faut-il favoriser l'idée d'une propriété privée des données personnelles ? Cette approche est sujette à de nombreuses critiques, parce qu'elle dépoucherait un renforcement des inégalités entre citoyens en capacité de gérer, protéger et monétiser leurs données, et ceux qui, par manque de temps, d'argent ou autre, abandonneraient ces fonctions au marché. Il convient plutôt de considérer que les données personnelles sont des données citoyennes, c'est le procureur qui parle, et d'intérêt général, et que l'organisation de la société civile doit être pensée au niveau global. Les principes de liberté, d'égalité et de fraternité nécessitent que chacun, au moins dans une certaine mesure, soit maître du contrôle des données qui le concernent personnellement, et que celles-ci ne soient pas détenues par un petit nombre d'entreprises qui pourraient faire ce qu'elles veulent. Ceci est valable également par rapport au pouvoir politique, qui pourrait utiliser, et ça arrive déjà dans certains pays, la maîtrise des données et de l'information pour contrôler l'individu et transformer un pays en une dictature comme on ne l'a jamais vue. On imagine bien ce que le contrôle des données aurait pu amener dans des pays comme l'Allemagne nazie ou l'Italie du Mussolini ou autres. Je vais passer rapidement sur les objectifs du HEPD, puisque, bon, on les connaît et ça sera repris tout à l'heure. C'est un texte de loi de référence pour l'Europe. C'est quand même intéressant au niveau de l'Europe d'avoir un texte de ce type-là, qui est unificateur au niveau de l'Europe, et qui, d'ailleurs, a été repris, et il y a des États, le Brésil, l'État de Californie, qui sont dotés de leur propre HEPD en 2018. C'est un texte qui va renforcer le droit des citoyens et de l'État, et ça répond au niveau européen à un enjeu de souveraineté pour maintenir les données sensibles des entreprises sur le territoire national. Le HEPD a pour objectif, c'est le point de base, protéger les données personnelles. Je ne vais pas rentrer dans le détail de « the privacy by design by default ». C'est-à-dire qu'il faut à la fois mettre en place une protection des données dès la conception et également par défaut. Et pour que tout ceci soit appliqué, il faut naturellement qu'il y ait un instant, des instances de contrôle, et c'est la CNIL. Et la CNIL a développé une méthodologie en six étapes pour faciliter la mise en conformité de ces traitements. Il faut qu'il y ait des sanctions, c'est-à-dire que les organisations ont l'obligation de déclarer les violations de données subies sous 72 heures, et que par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, il y a des infractions, en cas d'infraction, pardon, des amendes qui peuvent être extrêmement élevées, jusqu'à 20 millions d'euros et 4% du chiffre d'affaires, et ça c'est effectivement un plafond, avec toute une série de niveaux de sanctions graduelles, en fonction de la gravité. aujourd'hui, on voit que le bilan actuel, c'est qu'il y a de plus en plus, au niveau de la CNIL, de contrôles qui ont été réalisés, des violations de données qui ont été au nombre de 2000, et des plaintes qui ont été au nombre de 11900. ce qui a fait qu'il y a une vraie évolution dans cette mise en place du RGPD. Il faut savoir que la CNIL a pris une position, disons, en 2018, qui est relativement souple, et a déclaré, je cite, « l'année 2019 marque l'achèvement de la transition vers le RGPD. Il est essentiel que désormais, les organismes appliquent complètement le nouveau texte. » C'est-à-dire que la relative souplesse et tolérance dont faisait preuve la CNIL va prendre fin. Alors, ceci pose un problème pour les entreprises, et qu'il faut savoir qu'il y a de nombreuses entreprises qui, aujourd'hui, ne sont pas à jour, c'est clair, et donc les années 2019-2020 risquent de mal se passer pour un certain nombre d'entre elles. Ceci est encore plus vrai pour tout ce qui est collectivité et secteur public, c'est-à-dire que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait un véritable retard dans l'application du RGPD pour les collectivités et les groupements du secteur public, et a insisté sur le fait et leur a proposé de se doter d'un service unifié, c'est-à-dire pour mettre en commun leurs moyens pour répondre aux obligations du RGPD. Donc, pour terminer, je dirais que le RGPD, que ce soit au niveau de l'individu, au niveau de l'État et au niveau de l'Europe, est un outil qui permet notamment de rattraper le retard que connaît l'Europe au niveau de l'économie numérique. Et pour les TPE et les PME, le RGPD peut être considéré comme une contrainte. C'est aussi vrai, mais ça permet également de donner une valeur, en fait, à l'information. Or, aujourd'hui, et encore plus dans l'avenir, qu'est-ce qui aura la valeur ? Ce sont les données, c'est l'information. On peut donc considérer que le RGPD a une action positive à la fois pour les citoyens et une opportunité pour les entreprises. Et pour terminer, je rejoindrai ce qui a été dit, c'est que, naturellement, il faudra, dans les années à venir, améliorer ce qui est prévu dans ces règlements, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un règlement qui est indispensable et on ne pouvait pas en faire l'économie. Merci beaucoup, M. le procureur. Merci.